Musique Bonjour, je suis le nouvel instituteur de Tarnovac. Il y a rien à voir, n'est-ce pas ? Au moins un juge se retrouve l'instituteur. Peut-être le jour où ils sont compte que c'est mieux de s'occuper des enfants à l'école plutôt que dans un tribunal. Mais non, j'ai pas tout, on parle pas de politique, je parle des enfants là. Musique Mais attends-moi, c'est hyper lourd. Il n'y a qu'à pas prendre ce sac. Je suis là, c'est bon. Ouais, ça va. Mais il est pas là. Je vois bien qu'il est pas là. Polo ! Mais arrête, sa mère elle va gueuler après. Eh ! Polo ! On a compris, pour résumer, c'est un désastre. Franchement, oui. C'est après où il est devenu de plus en plus distant. Vraiment, tous les soirs, on était chez lui, etc. Et là, comme par hasard, il trouvait toujours un prétexte, il ne faut pas que je vienne chez lui. Ah oui, donc vous, vous avez gardé votre appartement, enfin, l'endroit où vous avez été avant. Ah bah oui, ouais, ouais. Et la relation, c'est que l'histoire lui-même devient plus distant. Carrément même. Et vous quitte. Si vous voulez, ça s'est fait dans un laps de temps de deux mois. C'est ce que vous avez voulu, d'ici, ce soir, en venant sur le café. Moi, je pense que quand c'est un mot, on s'aime. Ça, j'en sais pas, on a ma main, on a ma main, on a ma main, si je sais. Tu rentres quand, déjà ? 25. Pas de conneries, hein. Non, non, pourquoi ? Je pense sincèrement que c'est sa famille de merde. C'est sa mère, c'est ça. Putain, mais qu'est-ce qui est fou ? On sait rien, moi, arrête de paniquer comme ça aussi. Mais si, mais ça m'énerve, à chaque fois, c'est pareil, on va le rater. Il arrive, là, tu vois. Polo, mais qu'est-ce que tu foutais ? C'est ma mère, c'est bon. Il déménage sa chambre, là. Ouais, c'est bon, allez, toi, on a pas le temps de parler, hein. On a un train, on a un train, on a un truc. Ça, on blague. Attendez-moi. Allez, main, tour. Stop. Ça sert à rien, on n'y arrivera pas. On va trouver un truc. Les mobs, là, tu vois. Ouais. Mais non, non, non. Mais si, 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 il a raison. Là, t'as envie de prendre ton train ou pas ? On prend le micro. Ouais, t'as raison, mais... Mais on ne tiendra jamais à trop là-dessus, aussi. La compte coûte. Tiens. Allez, cocotte. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. À tout moment, toi. C'est bon. Ouais, c'est bon. No. C'est quoi là ? Je t'ai cherché partout, qu'est-ce que tu faisais ? Je suis d'accord avec toi. Faut que tu aies lui la paix. On est en retard parce que nos taxis a crevé en route. Vous êtes venus en taxi et vous, putain, arrêtez le sucre dans ma gueule. On est venus en taxi, pas toi. Allez, avance. Il est parti pour nous coller tout le séjour, celui-là ? Si vous, ça n'a rien fait, là. Achetez mieux. Par ici, les enfants. Allez, 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 on se dépêche, là. À vous de m'en voudrez pas, je vous ai rajouté quelques élèves de 5e. Ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Si vous saviez, on fera avec. Ça leur fera de plus grand bien de se couper des petits et de prendre un petit peu l'air. Enfin, j'espère. Surtout, n'hésitez pas à les responsabiliser. J'avoue que je ne sais plus quoi inventer pour leur mettre un peu de plomb dans la tête. En tout cas, je vous recommande la plus grande prudence. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui peut arriver ? Oh, mais c'est pas pour eux que je m'inquiète. Inutile de vous dire que ce ne sont pas des flèches. Croyez-moi. Bon, approchez-vous, les enfants. Je vous présente M. Novak, qui va remplacer Mme Vertoux. J'espère, les enfants, que vous ferez bon accueil à votre nouvel instituteur. Oui ! Merci. C'est bien, ça. Merci. M. Malbec ? Oui, M. le directeur. Je vous présente l'éducateur qui vous suivra pendant le séjour. Bob. Victor. Enchanté. Enchanté. Écoutez, je suis à votre service et je vais m'occuper des enfants. Je vous promets que ça va filer droit. J'y vais. Oui. Éducation nationale. Il débute. Ah. Mais pourquoi ? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu partais ? Je n'ai pas pensé. Je ne voulais pas vous faire de peine. Mais c'est en cachant ton départ que tu m'en fais. Bah, ce n'est pas grave. Tiens. Merci. Non, non, non. Pas maintenant. Tu la liras plus tard. Au revoir, Paul. Tu vas me manquer. Vous aussi. N'oublie pas. Je compte sur toi. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était qui, le vieux ? Il y a un type qui habite dans mon immeuble. Qu'est-ce qu'il t'a donné ? Tu vois, Apollo, tu n'es pas réglo. Ça se trouve, c'est de la thune. Allez, montre. Mais merde, c'est à moi. Calme-toi. Allez, Domi. Vas-y, vas-y. Mais attention, il y a le barbie, il y a le barbie, il y a le barbie. Oh, assis, là. C'est quoi, le problème ? Le premier culou, vous le casse en deux, c'est compris ? Et vous baissez les yeux quand je vous parle. Ne pas me laisser emmerder par des petits morveux comme vous. J'en ai maté des plus d'yeux, alors faites gaffe. La gueulante, ça marche toujours. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Si, si, vous allez voir, je sais de quoi je parle. Tu étais dans l'armée avant ? Pas grave, non. Je la sors alpin. Ensuite, j'ai eu mon diplôme d'éducateur. C'est pour ça que les petites frappes dans ce genre, ça me fait doucement rigoler. Oui, donc vous avez quitté l'armée pour vous occuper l'enfant ? Enfin, disons que l'accompagnement en classe verte, ça permet de gagner ma vie, et puis je profite de la nature. J'adore ça, la nature. C'est ma passion. Ah oui, et puis on sent qu'avec les enfants, vous avez le contact. Oui, enfin, il faut les mater, c'est tout. Oui. Excusez-moi, mais il y a les enfants qui sont enfermés dans les toilettes. Non, j'y vais. C'est bon. Pardon. 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 On ouvre la porte, s'il vous plaît. Il n'y a personne. Il n'y a personne, c'est drôle. Alors, je vais chercher le contrôleur. Il a un passe, comme ça, il ouvrira la porte. S'il vous plaît. Oh, ça fume, là-dedans. On se prépare un petit concert du poumon. Je voudrais le paquet, si vous voulez. J'ai le temps, j'ai le temps. Je peux lui se marrer. Si, on peut se marrer, qu'on sait vraiment drôle. Va t'asseoir. Allez vous asseoir. Toi aussi, Eva. Eva, c'est Dominique. Toi aussi, Dominique. Même Vertou, elle est moins chiante. Vertou, elle n'est pas là. Je vais m'occuper de tout ça, moi. Allons-y, les enfants. Bonjour, vous êtes Victor Novak ? Oui. Bonjour, je suis Françoise. Enchanté. Bon, bienvenue, les enfants. Les enfants. Allez-y, les enfants. Pour tous, je m'appelle Françoise. Bon, vous avez des petites mines. Vous avez faim ? Oui. Et les grands, là, ils sont en CM2 ? Le cinquième. Le cinquième au collège, ça se passe mal. Alors, le principal, vous leur donnez une chance. Enfin, comment voulez-vous qu'un programme de cinquième les intéresse ? Faut pas leur demander la lune, aux gosses, quand même. Non, puis à quoi on pense à 16 ans ? Mon copain, il y a un co-copain, hein ? Ouais. Allez, on y va. Allons-y. Allez. Bonjour, mon copain. Bonjour. Allez-y, si. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Je crois qu'on va bien s'entendre, tous les deux. Ça, ça dépend si vous aimez la truffade. La quoi ? La truffade, c'est un plan régional. Alors, je vous préviens, c'est mon test. Bon, ouais. Si vous n'aimez pas, je ferai un effort, mais je ne serai pas du tout gentil avec vous. Bien. Voilà. Je peux aller chercher ma moto ? Je vous en prie. Merci. Bon, vous avez des petits petits. Allez-y, là, allez-y. C'est beau. Gage de là, toi. Bon, il faut aller doucement avec le petit. Arrête tes conneries, hein. Dégage. Ça va ? C'est rien. Bon, alors, les grands, vous allez dans la voiture et les autres, vous, dans le bus, d'accord ? S'il vous plaît, c'est vous l'instituteur de la classe verte ? Oui. Je suis le quincaillier du village. J'espère que cette année, il n'y aura pas de problème. Parce que l'an passé, on a de petits cons. Des torgnoles, c'est ça qu'il aurait fallu. Si ça va encore se passer mal cette année, j'ai prévenu Françoise. Au premier pas de travers, je vous envoie la famille Poulaga. C'est clair ? Euh, oui, c'est clair. Un petit détail, quand même, là. Ce sont des enfants, pas des reprits de justice. Moi, mes enfants, un, ils sont polis, deux, ils ne font pas de conneries. Et les miennes n'ont plus. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Mon cher Paul, je dois tout d'abord te dire que jamais je n'ai eu un élève aussi talentueux que toi. Depuis toujours, j'ai vu une lumière en toi et c'est le violon qui la fera scintiller tout au long de ta vie. Sous-titrage ST' 501 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 Tu veux bien être mon ami ? On verra. Ce sera notre secret. J'aurai. Je vais vous distribuer des petits cartes sur lesquels vous allez pouvoir marquer... Allez, viens, il nous attend. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous faites. D'accord ? Allez, tenez. Des cartes, tu distribues. D'accord. Comme ça, vous pourrez vous en servir pour écrire à vos parents. Tu parles. C'est quoi le problème, Dominique ? Ma mère, c'est une conne et j'ai pas envie d'écrire à une conne, ok ? Bon, alors dans ce cas, t'as deux solutions. Soit tu écris à quelqu'un que tu aimes vraiment beaucoup, soit tu écris à ta mère pour lui dire ce que tu as vraiment sur le cœur. J'écris comme ça à la chère maman qui est une conne. Si tu lui tiens. De toute façon, elle m'écoute pas, elle s'intéresse pas à moi, je suis un accident. Et comment tu le sais, ça ? Elle me l'a dit. Bon, alors... Dans ce cas, tu pourrais peut-être lui raconter ce que tu vis ici, et puis petit à petit lui dire ce que toi, tu aimerais vivre avec elle. Elle a peut-être besoin d'entendre ça, non ? Ça se voit que vous la connaissez pas. Enfin, moi, ce que j'en dis, c'est juste une proposition. Va voir. Quoi ? Va voir. C'est bon, on peut y aller. Allez. Y'a personne d'aller. Mais laisse-moi passer, toi. Chut. Allez. Dominique, Dominique. Allez, Dominique. Dominique, viens. Viens. Mais où on va ? Hé, doucement, merde. Si on peut plus rien dire, hein. Oh, c'est génial. Je vous avais dit de ne pas l'amener. On se saoule. Putain, lâchez-le. Bon, bah, allez, on s'en fout, on va par là. Hé, Polo, viens. Ludo. Allez, viens. Non, je veux pas y aller avec eux. Ils pensaient pas à ce qu'ils ont dit. Allez, Ludo. Non. Allez, viens, on va s'éclater. Allez, viens. Ça m'a marre de la grande. Allez, viens voir. Allez, vas-y, Ludo. Oh, ce qu'il y a ? Trop de trucs, c'est terrible. Hé, les mecs, c'est ouvert. Quoi ? Eh, venez, c'est super. Mais va voir. Oh là là. Oh, putain. Oh, tout ce qu'il y a, je suis vrai, ici. Voilà. Eh, les gars, le petit-déj. Oh là là. Eh, les gars, le petit-déj. Victor. Victor. Ouais. Bon, les enfants tout fichent sur l'air à la quincaillerie du bourg. La quincaillère vient de m'appeler et son mari les tient. Et je le connais, c'est pas un tendre. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'arrive. D'accord. Eh, prévenez. Prévenez Bob. Ouais, d'accord. Bonjour. Très bien. Très bien. T'es pas pu attraper la cinquième. Il perd rien pour attendre. On avertit les gendarmes. Ils vont pas tarder. C'est pas vrai, monsieur l'instituteur. On est tombé sur une messagerie et on n'a pas laissé de message. Vous savez où ça peut mener, une plainte contre des mineurs ? Ils les relâchent juste après. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait, alors ? Ils ont volé des trucs, ils ont cassé, ils ont fait l'autre. Rien. Mais d'où tu sors, toi, rien ? De toute façon, on va vérifier. Ça va être vite vu, ici, tout est bien rangé, hein, monsieur Novak ? On va s'en rendre compte rapidement. Et le préjudice moral, vous en faites quoi, le préjudice moral ? Je vais vous payer, je vais vous payer tout ce qu'ils ont cassé ou volé. C'est ça ? Je vous présente mes excuses. Vous pouvez vous les garder. Et puis c'est pas la peine de repasser, j'enverrai la facture directement chez Françoise. Françoise qui nous emmerde avec son accueil des enfants de milieu urbain, comme elle dit. Ici, on a milieu ses alliés, j'en dis pas plus. Bon, c'est déjà pas mal. Allez dehors. Bon, José, je m'en occupe, là. D'accord. Attendez-moi. Ne vous inquiétez pas, je l'aurai. Putain, merde, la quincaillerie. Putain, je fais tout. Oh. C'est quoi, c'est de ces conneries, là ? Pâle ! Cours, papi 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 ! Viens ici 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 ! Mais j'en ai marre de toi ! Mais qu'est-ce que t'as dans la tête ? Tu vois pas tous les efforts qu'on fait pour que vous soyez bien dans ce village ? Tu comprends pas ? T'as quoi, le crâle ? Qu'est-ce qui t'as pris de les suivre, toi ? Regardez, regardez ! Je t'ai suivi défoncé ! Reste-là, toi ! Arrête ! Arrête ! Arrêtez-vous ! Au bistrot, tout le monde, là ! Vous nous engueulez pas, Monsieur Novak ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous ne respectez personne ! Si, je peux vous dire que le séjour est mal barré ! Mais quoi ? On m'a juste foutu un peu le bordel ! C'est pas la mer à voir ! Ça t'as plus, microbe, hein ? Je suis pas microbe, je vais mettre... Hé ! Un mot de plus, toi, et je te renvoie chez toi, d'accord ? T'en prie pas, il y en a encore qui dorment ! Bon, les enfants, écoutez-moi une minute ! Les enfants, écoutez-moi ! Une minute ! Je suppose que tout le monde est au courant de la grosse bêtise de vos camarades ! Oui ! C'est pas de nos, camarades ? On a rien à foutre avec des petits ! Bon, toi, ta gueule ! Me parle pas comme ça, toi ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'en veux une ? Arrêtez ! Moi, je suis déçu ! La classe verte, normalement, c'est un cadeau, apparemment, on n'a pas le même sentiment ! Malgré tout, on va participer à la bonne marche du gîte qui nous accueille ! C'est-à-dire que vous allez faire la vaisselle, faire vos lits, débarrasser la table, faire des courses ! Très bien ! Voilà, tout le monde est d'accord ! Vous allez couper du bois, des choses comme ça ! Je suis pas venu pour travailler, moi, j'ai payé ! Vu le prix de ton séjour, tu devrais remercier les autres ! C'est de ma faute ! C'est moi qui les ai entraînés ! Ils étaient pas obligés de te suivre ! Alors, Momo, José, allez-y, Polo, allez au travail ! Dominique aussi, tu vas ! Non, 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 vous restez là, les petits, vous continuez à déjeuner, tranquillement ! Reste là, toi aussi ! Tu t'en occupes, moi ! Oh, je vais les serrer, ouais ! Non, mais c'est fou, ces gamins ! Ils sont élevés à l'envers ou quoi ? On dirait qu'ils ont pas un gramme de bon sens ! Ouais, alors, je sais ce que tu vas me dire, c'est pas de leur faute ! Moi, je vais te dire que t'as raison, hein, et puis ça va changer quoi ? À force de comprendre ? Ça ne se reproduira plus ! Comment tu le sais ? Tu vas faire quoi, tu vas les enfermer ? Bah non, surtout pas, je vais les emmener dans la nature ! Respirer ! Sentir ! Bah oui, voir, regarder ! Immersion totale, loin de la ville ! Bah moi, ça fera plaisir à Bob ! Y'a que ça qui l'intéresse, le bivouac ! Mais je peux te dire qu'ils vont t'en faire voir de toutes les couleurs ! Oh bah j'espère bien ! Tu toutes de rien, toi ! Et bon café ! Bah oui, un peu, oui ! Bon, José ! Oui, madame ! Ça va pas, les fleurs, là ? Une petite surprise pour vous ! Nouvelle corvée ! Vous allez me ranger ça, hein ! Et que ce soit impeccable ! Petit tas par petit tas ! Bien rangé ! Compris ? Et que ce soit carré ! Et en silence ! Vous m'avez compris ? Vous avez cinq minutes ! J'ai une petite idée ! On va aller faire payer à Bob ! Je reviens ! Je te vois là, toi ! C'est toi qui a eu l'idée de la quincaillerie, c'est bien ça ! C'était pour leur montrer que t'étais comme eux, que t'étais pire qu'eux ! Et comme ça, ils t'aient dit qu'ils allaient te laisser jouer du violon ! Je veux plus en entendre parler du violon ! Plus jamais ! Viens t'asseoir ! Tu veux plus entendre parler du violon ! Et Monsieur Rosen ? Monsieur Rosen ? Il s'est trompé ! Pauvre Monsieur Rosen ! Il t'a donné un violon magnifique, il t'a donné son amitié, tout ce qu'il savait ! Puis toi, tu balais ça comme ça, pouf, d'un coup ! Comme si ça n'avait aucune importance ! C'est la caprice, ça ! Vous comprenez pas que le violon, il n'y a que moi que ça intéresse ? Ma mère, ça l'emmerde ! Mes copains, ils supportent pas ! Ta mère, ça l'emmerde ? Ouais ! Ma mère, elle vit sur une autre planète ! Elle a été Miss Picardie, vous savez ! Alors... Son élection, ses tournées, ses photos... Je connais tout ça par cœur ! Je pense qu'à ça, même si ça fait 20 ans ! Et puis... Elle aurait bien aimé que je sois grand et costaud ! Gros et fort comme José ! Il faut que tu t'affirmes, il faut que tu t'imposes ! Tu vas pas continuer à bêler avec le troupeau ! Pour me retrouver tout seul ! Sans mes copains ! Mes copains, c'est ma famille ! Je peux pas vivre sans eux ! Il faut que tu réussisses à les convaincre ! Ouais, bien sûr ! Mais c'est pas possible ! Le violon, les sonates, tout ce qui va avec ! Par exemple, la musique classique ! Tout ça, ça fait pas partie de la cité ! Et pourquoi pas ? Faut que tu leur apprennes ! J'en supplie, reparlé pas de ça ! Evidemment, je vais pas aller les voir en disant... Bon allez, tout le monde au violon ! Au violon ! On va faire un pacte, tous les deux ! Toi, tu restes correct ! Et moi, je m'engage à leur expliquer, à leur faire comprendre... Que le violon, c'est ton truc ! D'accord ? Un pacte d'amitié ! Ouais ? Bon allez ! Faut aller travailler, là ! Parce que le conservatoire, ça... Ça se gagne pas en poussant des brouettes ! Laisse ! On va loin ? Non, un peu plus bas ! C'est moi qui conduis, vas-y ! Je te jure ! Allez ! Paolo nous refait le coup du violon ! Quoi ? Arrête, comment tu sais ça toi ? Je le sais, c'est tout ! Mais qu'est-ce qu'on fait ? On lui piquant le bousille ? Non, pas cette fois ! Cette fois, on va se faire de la thune ! Je vous raconte pas comment on va s'en foutre plein les poches ! Et alors ? C'est qui qui est de cordée ? C'est vous ou c'est moi ? C'est vous ? Ça va ! Putain ! Allez ! Tiens ! T'es au près de quoi il m'a aidé ? Non ! Allez ! Fais pas le problème ! Je vais me brosser les dents ! Mais toi, t'en as pas les mains ? Vas-y, vers ton cul-là ! Putain, t'es relou, Josée ! Hé, lâche ça, c'est pas à toi ! Va dormir toi ! Oh, mais elle m'a brossé les dents ! Il est mal à Paolo, hein ! Son petit violon ! Je te jure ! Arrête, là, je l'enfant ! Arrête, putain ! Va dormir toi ! Non ! C'est moi ! Allez vous coucher, y a rien à voir ! Allez vous coucher ! Paolo ! Josée ! Françoise ! Emmène-les ! Il saigne du nid lui en plus ! Asseyez-vous là ! Incroyable ça ! Pourquoi est-ce que ça te dérange que Paolo joue du violon ? Je ne comprends pas ! Je m'en fous, il fait ce qu'il veut ! Non, non, ça t'agace ! Ça t'agace qu'il ait un don que tu n'as pas ! N'importe quoi ! En fait, t'as peur qu'il t'échappe ! Ça, il peut pas ! Il peut pas, et pourquoi ? On est liés ! Vous êtes liés par un pacte de ringard ! C'est le plus nul qui doit gagner ! C'est mauvais pour toi ! C'est mauvais pour lui ! Je veux plus en faire ! Vous pouvez le garder, mon violon ! En rentrant, je vais donner un monsieur Rosen ! C'est ma mère, je te dis, elle m'a forcé ! Ouais, c'est ça, c'est ça ! Allez-y, tous les deux ! Allez-vous coucher ! Et toi, essuie ton nez ! Bon, c'est fini, tous les deux ! Allez, on vous entend plus ! Bon, on va peut-être y arriver ! Vous avez des enfants ? Euh, je... je vous ai envie quelque chose ? Un... 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 t'étais où je vais me balader tiens c'est la clé du coffre de françois c'est ça où tu dégages je te dis c'est pas du vol c'est notre salaire allez vas-y allez n'oublie pas le pack ouais je fais le guet qu'est ce que tu fous tu me surveilles ou quoi pourquoi tu as quelque chose à cacher pas musclore tu connais c'est dégueulasse ça fait récuser quelqu'un d'autre et depuis que tu es ici tu te fais une sacrée tafiole d'eau laisse moi le faire bonsoir elle t'as rien fait tiens 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 ça serait pas à toi ça bon alors j'ai tout mon temps je vous attends pourquoi nous vous allez sortir du dortoir qui ça se trouve c'est des mensonges ben voyons alors où est l'argent de toute façon elle pue cette thune tu sais que j'aurais pu porter plainte pour l'épicerie on a fait passer le remboursement des dégâts sur la caisse du séjour idem pour les freins nettoyage des tailles si je vous propose mon argent de poche ce sera jamais assez non je crois pas non mais tu sais on attend autre chose de toi de toi aussi d'ailleurs allez filez navague vous êtes en pour l'excursion on va par là bas ça dépendait ça dépendait de l'importance du troupeau c'est sûr que si t'as 50 animaux il faut plus de personnes pour s'en occuper que si t'en as 6 ou 7 c'était des longues périodes où il vivait plusieurs mois un peu tout seul quand même joli sinon où il est le Bob Bob ? oui Victor tu prends les grands les grands vous allez avec Bob Polo avec moi je vais aller avec mes potes moi non 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 tu viens allez qu'est-ce que tu dis ? monsieur on va pas rester seul avec le barbu là mais qu'est-ce qu'il y a ta part de mots ou quoi ? non mais attendez on va arriver les premiers bivouacs on va le monter on va leur faire un truc bien là on est les meilleurs les gars on est une équipe qui gagne allez vous avez 14 balais ou merde ? merde bon allez au petit trou à tout à l'heure à tout à l'heure oh attention le chien il y a qui ? dès qu'on accélère il n'y a plus personne Polo nous a menti heureusement je l'ai surpris en train de cacher son violon t'en as fait quoi ? je lui ai piqué il ne le retrouvera plus jamais t'aurais pas dû Joseph il faut que t'arrêtes là c'est dégueulasse ce que tu fais ouais là elle a raison après coup de l'année dernière ça fait trop c'est bon là c'est bon t'arrêtes maintenant non mais moi j'ai une idée c'est quoi ? j'ai une idée mais c'est quoi ? je te le dirai pas ouais les gars moi j'essaye de fournir un groupe et puis c'est un rêve quoi c'est pas une promenade de santé oh pas vrai ça bon allez on chante ? non c'est dommage allez la meilleure façon de marcher c'est encore la nôtre c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer on y va mais qu'est-ce qui m'a foutu une bande de feignants pareils profitez de la nature un peu j'ai mal au pied c'est pas trop du genre ça va ta gueule monsieur monsieur quoi ? faut que j'aille j'aille quoi ? les gars on fait une pause en haut du col dépêchez vous j'ai dit en haut du col allez debout on y va allez on y va quel col il n'y a que des cols ici allez maman évidemment qu'il n'y a que des cols ici on a la montagne qu'est-ce qu'il y a encore maman ? il y a des mouches là elles vont pas te manger les mouches pourquoi elle se barre elle ? il y a Dominique qui se barre Dominique ! Dominique ! oh ! Dominique ! qu'est-ce qu'elle a ? je ne sais rien vous ne savez vraiment pas ce qu'elle a ? non on y va alors attendez-moi alors là on a une cabane c'est-à-dire que c'est une cabane peut-être une cabane de bergers on n'en sait rien en fait personne n'est d'accord il y a des gens qui pensent que ces cabanes elles ont 300, 500 ans d'autres qui disent qu'elles ont 2000 ans 3000 ans en fait ces pierres on suppose qu'elles ont été récupérées sur des tumulus comme il y a là-bas et regardez à l'intérieur voilà comment c'est construit comment les pierres sont assemblées c'est ça qui est intéressant ça se recouvre comme ça ça a mis l'antin pour être construit ? pour être construit ? je ne sais pas il devait être plusieurs et puis le temps n'était pas le même à l'époque Dominique qu'est-ce que tu fais là ? laissez-moi rien je m'en occupe je ne veux pas être une fille je ne veux pas être une fille qu'est-ce qu'il se passe ? laissez-moi t'es venue toute seule ? ils sont courants les autres ou pas ? fais-moi la paix Dominique qu'est-ce qui t'arrive ? réponds-moi bon qu'est-ce qu'il se passe c'est pas ton genre de rentrer toute seule au perquet comme ça et puis c'est quoi ces histoires ? pourquoi t'as honte d'être une fille ? allez mais en quoi c'est honteux ? enfin c'est aussi idiot que que d'avoir honte de ses bras ou de ses jambes tu ne pouvais pas comprendre je te signale que je suis une fille moi aussi je ne veux pas être une fille parce que je ne veux pas qu'on me considère comme une fille et c'est quoi être considéré comme une fille ? c'est être faible faible ? mais j'ai l'impression d'entendre ma grand-mère non tu crois encore à toutes ces sornettes ? moi je suis très contente d'être une femme bon tu me diras j'ai pas le choix mais enfin même si je l'avais j'hésiterai pas une seconde dis-toi bien qu'entre enfin quand chacun de nous homme ou femme il y a une part de masculin et une part de féminin et puis si on est tout fin des deux on vit très malheureux enfin toi visiblement tu veux que le masculin tu peux me dire pourquoi ? j'aime pas les trucs de filles ça n'existe pas les trucs de filles tu veux dire que t'as tes règles c'est ça ? ça veut dire que t'es plus une petite fille t'es une femme super allez viens on va fêter ça toutes les mères devraient fêter ça avec leurs filles allez bien mais quelle pétasse à cause d'elle on sait presque t'as plus deux fois le chemin putain Dominique c'est pas une pétasse ça va on est pas aux pièces non plus oh ouais c'est lourd j'en ai plein le cul moi je bouge plus écoute tu fais ce que tu veux si tu veux rester pas mûr en pleine cambrousse c'est ton problème pas le mien putain attendez-moi moi un tueur ça me fout les jetons j'osais allez fais chier bah moi là-bas il y a un mur alors ce mur c'est pareil les gens sont pas tout à fait d'accord est-ce que c'était un mur d'enceinte pour délimiter un vrai territoire est-ce que c'était un mur de défense ou simplement un lieu pour habiter en tout cas ce qu'on remarque dans celui-là c'est qu'il y a des maisons des niches comme ça il y en a pas mal et comment on sait tout ça ? et ils trouvaient des objets les archéologues qui font des fouilles ils nous permettent de dater de savoir à quelle époque on est tiens je vais y aller vous allez voir pour construire des bouts comme celle-ci on suppose enfin on en est sûr quand on faisait un gros tas de terre qui avait cette forme qui avait la forme de ce qu'on voulait fabriquer on posait des pierres tout autour comme un mur et puis sur le tas de terre on posait des pierres les unes sur les autres de manière à ce qu'une petite partie dépasse un peu comme des écailles de poisson ou les tuiles d'un toit vous voyez donc il y a une toute petite partie qui dépasse ensuite on enlevait la terre quand on avait terminé et la voûte clac elle se fermait toute seule voilà c'est marrant monsieur parce que quand vous parlez ça résonne ah ça résonne peut-être qu'il chantait là dedans non ça serait pas plus pratique avec un violon je l'ai pas emmené vous êtes là depuis longtemps ? non je viens d'arriver pourquoi tu joues pas devant les autres ? ça ça peut être la portée ton violon il va venir nous rejoindre je sais même pas où il est comment ça ? oui je vous aime l'appris je crois qu'il veut le revendre mais toi tu dis rien mais arrêtez de vous acharner sur moi le violon c'est fini 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 arrête arrête allez laissez moi à ta vie de femme merci vous allez le dire à personne bah non évidemment tu trouves que j'ai une tête de radio potin ah au fait j'ai quelque chose pour toi ça arrivait tout Fred ce matin c'est ma mère ? bah voilà Lila tu veux pas la lire ? si pour qu'elle me raconte encore ces conneries c'est pas la peine mais qu'est-ce qui se passe là ? c'est bon c'est bon c'est bon bon par contre moi j'ai un petit souci j'ai un petit problème on marchait avec Dominique joli paysage tout et elle est partie d'un coup comme ça elle est partie où elle est ? bah je sais pas elle est partie j'ai rien pu faire dis-le toi que j'ai rien pu faire ah non là il a rien pu faire ah non vraiment prends le groupe je vais la chercher moi bon d'accord mais fais attention ah bah là carré vous restez avec moi serrez personne personne s'en va on va chanter allez allez-y on va récupérer vos sacs elles descendent de la montagne elle descendent de la montagne elle descendent de la montagne elles descendent de la montagne elles descendent de la montagne elle descendent de la montagne c'est pourquoi tu tapes pas ? J'aime pas vos chansons à la con. T'aimes quoi, alors ? Pierre Amoyal, tu connais ? Non, tu connais quoi ? Mais qu'est-ce qu'il y a, lui ? Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qu'il y a ? Une guêpe. Quoi, une guêpe ? Regarde la guêpe, regarde où elle est. Alors, arrête de rigoler, toi, je raconte l'épisode de la vache. Tiens, attends, on va prendre le pain, je l'ai mis là-bas dans la réserve. Puis encore des cagettes ! Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu veux un coup de main ? Non, non, c'est bon, j'arrive. Dominique ! Vous avez des enfants, Françoise ? Non, non, j'ai pas d'enfants. Enfin, si. J'ai une fille. Elle habite où ? Ah ben ça, j'aimerais bien le savoir, figure-toi. Ça fait des années que j'ai pas eu de ces nouvelles. Sans doute que j'étais pas assez bien pour elle. Ça, c'est pas possible. Ça peut pas être ça. Au début, elle m'envoyait toujours des cartes postales, et puis... Après, j'en ai reçu seulement à Noël, et puis après... Et puis après, plus rien. La dernière que j'ai reçue, c'était pour me dire que... Elle se mariait. À Sydney. Tu sais où c'est Sydney ? Non. C'est le pays des Kangos. C'est le pays des Kangos. On est arrivé là, on est mouillé, mais bon temps, allez, réfléchissez-vous là, salut José, allez, on pose les sacs, on va monter les tentes là pour se mettre à l'abri, hein, ouh là là il fait froid, il fait froid, regardez le beau château, regardez le château, c'est pas une belle surprise ça, d'accord, ok, bon attends on déchargera quand ça s'arrêtera, allez, hop, c'est Dominique, ça va, je vois bien que c'est Dominique, j'étais chasseur-lapin, j'ai pas un miop, qu'est-ce qui t'a pris toi, quelle mouche t'a piqué pour aller gambader comme ça, bon c'est réglé, elle s'est excusée, voilà, elle s'est excusée, mais moi j'étais inquiet, et puis j'ai envoyé Novak la chercher, et puis Novak, bah comme nous, il est sous l'orage, et puis maintenant je sais pas où il est Novak, il va falloir chercher Novak, non mais, moi j'étais inquiet, ouais c'est vrai, moi ça va, toi on t'as rien demandé, allez, tu rentres jamais ce que t'as fait, jamais, j'ai compris, attends, laisse-le, attends, t'es vraiment cul-de-pouf, je prends ce que tu veux, je m'en tape, approche-moi, pour le violon, c'est plus la peine de t'en occuper, je m'en suis chargée, Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, les filles, dépêchez-vous ! Dépêchez-vous de monter ça, mettez-vous là-dessous. J'ai fait du souci. Non, mais c'est réglé, je t'expliquerai. T'as une bonne raison, t'avais une bonne raison. Oui, 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 elle a une bonne raison. Allez, plus vite on aura monté les têtes, plus vite on sera à l'abri ! José explique ! J'en ai rien à foutre, gros taré, va ! Tu commences à m'emmerder, toi ! Tu commences vraiment à m'emmerder ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez, tous les deux ! Montez les têtes ! Ça commence à bien faire, là ! Je vais lui casser la tête ! Oui, ben il cherche, c'est évident ! Putain, mais il y en a marre ! Comment je dois faire ? Je sais pas, moi, faut pas les engueuler, pas les brutaliser ! Mais sans limite, ça s'arrête plus, merde ! Pour l'instant, on évite la catastrophe, d'accord ? On cherche sa faille, et si on la trouve, on essaie de leur servir à quelque chose ! Fais-leur monter les tentes ! Chier, merde ! Allez-y ! Allez, on se dépêche, on monte les tentes, allez ! Et surtout, on s'arrête pas, on s'arrête plus ! C'est pas possible, là, hein ! On va pas se taper comme ça tout le temps ! C'est réglé, ça ! C'est réglé, ça ! Vous allez être bien ici ! Vous pouvez venir avec moi ? Où ça ? Mais attends, j'ai pas fini, là ! Allez ! C'est la première fois que je t'écris ! Alors, je sais pas très bien quoi te dire ! J'ai lu ta lettre, pas très gentille ! Allez, va ! Au début, j'étais pas très contente ! Et puis, je l'ai relu ! Et je me suis rendu compte que tu n'avais rien compris ! C'est vrai que je suis pas toujours drôle à la maison ! Je gueule, je le reconnais ! Mais tu sais, c'est pas facile d'élever sa fille toute seule ! Si je veux que tu sois forte, c'est pour pas que tu revives la même chose que moi ! Je m'y prends sans doute pas très bien ! Mais je veux que tu saches que c'est toi que j'aime le plus au monde ! Et que je ferai tout pour toi ! Tu te souviens, quand tu étais petite, On se faisait des gros câlins non plus finis ! Ben j'aimerais que tu sois là ! Ma chérie, je t'aime ! Ne l'oublie jamais ! Maman ! Tu sais, Polo, ton violon, je l'ai bazardé ! Ah ! Ah putain, je faisais tes chiens ! Toi, dans un petit moment, toi, tu fais pas le poids ! Alors, dégage ! Il est con, il m'a fait mal ce mec ! Putain, il fait chier ! Ça va ? Je vais le tuer ! T'es pas sérieux, là ? Je vais le tuer, personne n'en trouve à sa trace ni la mienne ! Si tu t'as fait ! Je vais me tirer, vous me reverrez plus jamais ! Polo ! Polo, non ! Putain ! Polo ! Françoise ? Tu es partie sans me dire au revoir ? Bah si, je t'ai cherchée, mais... Mais je voulais te dire merci ! Et que t'étais vraiment une femme géniale ! Et pour ta fille, je suis sûre qu'elle reviendra ! T'es mignonne ! J'ai oublié un truc dans le coffre ! Ouais, vas-y ! C'est bon, tu trouves ? Le violon, c'est toi qui l'as pris ? Quel violon ? Le violon de Polo, je l'avais mis là, c'est toi qui l'as pris ? Non mais de quoi tu parles ? François, c'est une catastrophe ! Il était là, je l'avais mis là ! J'ai rien vu ! Donc, les chefs de groupe, vous avez la boussole, vous allez suivre sur la carte les itinéraires, et essayez de trouver les rubans que Bob a cachés dans les chemins ! Et c'est l'équipe qui va apporter le plus grand nombre de rubans qui va gagner ! C'est pas compliqué quand même ! Donc maintenant, vous y allez ! Ouais ! Vous y allez aussi les grands ! Donc maintenant, vous y allez ! Y allez ! Mais si vous courez, faites attention ! T'es pas bien ou quoi ? Pourquoi ? Ben tu veux que je te remémore toutes les conneries qu'ils ont fait depuis le début ? Je sais pas, peut-être que les emmerdes t'aiment ça ! On t'a jamais fait confiance à toi ? Si ! Et moi c'est pas pareil ! Ah ben pourquoi c'est pas pareil ? Ben... je sais pas, c'est... C'est pas pareil ! C'est tout ! Il y en a un, là ! Bon allez, prends-le ! Le Nord, c'est pas où ? Non, c'est pas... Bon allez, c'est par là le Nord, on y va ! C'est bon, c'est par là ! Regarde Polo, il y a Dominique, on peut y aller ? Allez Polo ! Polo ! Bon allez-y, dépêchez-vous ! Allez, allez ! Ouais, vous l'avez, vous l'avez, tournez la main en haut ! Polo ? Tu viens pas ? Je vous attends ! Vas-y allez, dépêche-toi ! Je reste avec toi ! Mais vas-y putain, allez vas-y Ludo ! Qu'est-ce qu'il fait Polo, il vient pas ? On en sait rien ! On en sait rien, il nous a rien dit ! On en sait rien, il nous a rien dit ! On en sait rien, il nous a rien dit ! Il vous a dit qu'il y en a ? Il vous a dit qu'il y en a ? Il va où ? Il repart ! Qu'est-ce qu'il faut encore ? Polo ! Dis-leur que je suis parti, il comprend pas ! On en sait rien, il nous a rien dit ! Bon allez, on y va ! Allez ! Moi j'ai mal aux pieds ! Eh ben t'avance, écoute ! Allez ! C'est par là ! Pourquoi il est parti Polo ? On en sait rien, il nous a rien dit en fait ! On peut pas aller moins vite ! Non, tu comprends pas qu'il y a un problème là ? Je suis responsable de vous Polo, il est parti avec Ludovic, je sais pas pourquoi ! Allez ! J'ai faim ! Je t'avais dit, tu vas me suivre ! Allez, viens, je vais te chiner ! Oh, t'as vu ? Quand même ! C'est beau ! Ouais, ouais ! Ouais, c'est beau ! C'est la Mongolie, vraiment ! C'est exactement comme ça ! T'as vu ? Tonton ? Quoi ? Le silence. Le vent fait entendre le silence. Comme en musique. Le silence est une note. Tu sais ? C'est elle qui révèle les autres notes. Écoute. Écoute. Écoute bien, Ludovic. Tu vois ? Le violent, c'est le vent. Ouais. Le vent de l'âme. C'est ce que disait M. Revenne. Écoute. Écoute bien. La campagne de merde, hein ? Les vaches, l'herbe, la bouse, c'est... Rien du tout. Mais putain, vous avancez, oui ou merde ! T'arrêtes pas de nous crier dessus tout le temps ! C'est vrai, quoi ! T'arrêtes pas de nous crier dessus ! Ouais, bah alors, barrez-vous, vas-y, barrez-vous ! Bon, allez, on va. Oh, c'est bon ! D'accord, on ralentit ! Ouais, bah, maniez-vous ! Attention, Benjamin, il y a une fourmi ! Allez, on se dépêche, putain ! Vous ouvrez bien les yeux, hein ! Dès que vous voyez un truc, vous me le dites ! Allez, c'est parti ! Je fais exprès ! C'est pour revoir ! Heureusement qu'il ne le fait casser, hein ! Non, ça va. C'est pas la peine d'avoir le nez collé dessus, le noir, il va pas s'envoler, t'sais ! Allez, allez, on y va, là, c'est bon ! Allez, Ludo, dépêche-toi ! Allez ! Allez ! Là ! Il est carrément au far-ouest ! Il manque plus que les Indiens ! Ouais, ils sont derrière nous, les Indiens. Allez, viens ! J'ai une idée ! C'est quoi ? Tu verras. Mais où on va ? Y a une grotte derrière, on va se cacher ! N'aie pas peur, suis-moi ! Le polon, elle est glacée ! Attends-moi ! Arrête, arrête, Ludo ! On peut nous voir, arrête ! J'ai froid ! J'ai froid ! J'ai froid ! J'ai froid ! Moi aussi, petit frère, j'ai froid ! Tu sais, j'avais un frère avant, mais il est mort d'une lecémie. C'était mon grand frère. Après sa mort, mes parents, c'était plus pareil. Je vis avec ma mère. Je suis tout seule. T'as des frères et sœurs, toi ? Non. T'as un père ? Non. Enfin, j'ai M. Rosen. C'est qui ? Personne. Pourquoi on reste au cahier ici ? C'est au cas où ils envoient les hélicos. Tu comprends ? Ici, personne peut nous voir. Ludo, faut que tu retournes avec eux. Moi, j'ai décidé de plus jamais rentrer. Je veux rester avec toi. Non, Ludo, non ! Faut que tu retournes là-bas. Ça va ? Vous êtes les vainqueurs ? Vous êtes les premiers. Montrez-moi votre trophée un peu. On n'a rien ramené. On a fait que marcher. En plus, on s'est fait engueuler. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Viens ici, toi. S'il te plaît. S'il te plaît, tu dis. T'es bien placé pour m'apprendre la politesse, toi. Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants, là ? Tu les as engueulés ? On a perdu Polo et Ludovic. Qu'est-ce que tu me racontes ? Donne-moi ton sac. Vous avez perdu Polo et Ludovic ? Oui, on les a appelés et ils nous ont tourné d'eau et ils sont partis. Ils vont venir, ils connaissent le chemin. C'est pas grave. Non, ils vont pas revenir. Comment ça, ils vont pas revenir ? Ben... Polo, il m'a dit que ça faisait longtemps qu'il avait envie de partir. T'as dit ça, Polo ? Oui. On va aller chercher. Tu peux t'occuper des enfants ? Oui, mais t'inquiète pas, ça va aller. Bob, tu viens avec moi. Allez, tu nous emmènes, on te suit. C'est pas la peine de rentrer pour moi, Polo. Si tu veux, je peux partir avec toi ? Non, non. Maintenant, on rentre. Je te ramène. Allez. Polo ! C'est tes genoux. J'ai mal. Je crois que c'est par là. Quelle direction ? Quelle direction, je sais pas. Bob, tu veux aller par là. Affirmatif. Et nous, on suit le chemin. Allez. On se retrouve, là ? Oui. En tous les cas, c'est gentil de nous avoir abrutés. Mais non, c'est rien. C'est normal. Pas de faire soucis pour ce garçon. Bon, vous allez faire la gueule longtemps, comme ça. Ben, je croyais que c'était ton ami. Il a pas d'ami. Il sait même pas ce que ça veut dire, ami. Ferme-la, toi. J'ai pas envie de la fermer. Dépêchez-vous. Alors ? Alors, ça m'ennuie, mais je crois qu'il va falloir appeler les gendarmes. Non. Non, je sais que c'est pas très prudent, mais... Enfin, l'agneau rentre toujours à la bergerie, non ? Alors, je... Je sais pas, moi, attendez encore un peu. Si Polo sait qu'on le cherche, il risque vraiment de faire une bêtise, pour le coup. Allez, les enfants, on y va. Non ? Moi, je pense qu'elle a raison. Ben, vas-y. Ben, vas-y. Je peux pas... aïe. Il faut... Il faut trouver un endroit pour la nuit, Ludo. On est perdus, Polo. On est perdus. On va aller là-bas, Ludo. Polo, j'ai peur. Viens avec moi. Oui. Alors, c'est bon que tout le monde dort. Arrête de tourner comme ça. De toute façon, ça sert à rien. J'ai parlé avec Momo et la petite. On me dit que Polo est incapable de faire une folie. Il est juste différent des autres. C'est un passionné. Oui, je connais ce genre de passion et je sais où ça mène. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il a emmené le petit Ludo avec lui. Tu veux pas essayer de parler avec la petite. Moi, elles ont rien voulu me dire, mais je suis sûre que... Elle a fait quelque chose. Elle dort ? Je crois pas. Je crois pas. Dominique, je sais que tu dors pas. Tu veux pas me parler ? Vous savez, Polo, il est fou de sa musique. Et ça, José, il l'a jamais compris. C'est pour ça qu'il lui a pris son violon. Moi, j'ai essayé de le cacher, mais il l'a repris. Et il lui en a parlé, c'est pour ça qu'il est parti. Mais lui, tout ce qu'il voulait, en fait, c'est... C'était qu'on le prenne un peu au sérieux. Mais je sais qu'il fera pas de conneries. Il est fort. On a l'impression qu'il est fragile comme ça, mais avec sa mère, il a toujours eu l'habitude de se débrouiller tout seul. En plus, Ludo avec lui, donc... Il va pas faire n'importe quoi. Il sait très bien que Ludo l'admire. Faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter. Oui, je sais. J'espère. Merci. Tu veux dormir là ? Vas-y, arrange-toi. Dorm. Demain matin, je parle avec José. Et puis, si on s'en sort vraiment pas, on appellera les gendarmes. Oui. Tu sais, demain, faut que tu repartes. Je veux pas te laisser. Si, si, Ludo. Faut que t'ailles chercher les autres. Je sais pas. que tu le fasses pour moi. Tu comprends ? Hein ? Monsieur Novak, je vous jure que c'était une blague. Mais si j'avais su que ça irait aussi loin, je l'aurais rendu, son violon. Faut attendez-moi. Vous voulez pas me parler, c'est ça ? Il y a une cascade, on va aller voir. Allez, hop. Allez. Allez, Ludo. Allez, vas-y, cours vers la cascade. Allez. Je te rejoins. Allez, avance. Allez, avance. C'est par là, vas-y. Eh, hop. Je peux pas y aller. Allez, marche. Regarde devant toi. Regarde pas la cascade. Allez. Je veux pas, j'ai parti. Regarde devant toi, je te dis. Montre-moi ce que tu veux maintenant. Regarde. Allez. Je suis en revanche. Je te tiens. Je suis en revanche. Je suis là. Je suis là, on arrive. Je suis là. Je suis là. Il est là. Je fais mal. Qu'est-ce que tu t'es fait ? Je suis fait sur le genou. Allons, je te raconte. Je me suis là, je suis chez moi. Tu veux rentrer dans ta cité parce que ça te rassure, c'est ça ? Mais qu'est-ce que vous avez, être sympa ? Parce que c'est pas facile pour moi non plus. J'ai mal. De toute façon, ça pleure pas, un homme. Si, si. C'est les vrais qui pleurent. Ça va, t'as pas trop mal ? Un peu. On va s'arrêter un peu, là. Ils vont s'inquiéter ou quand ? Mais non. Ça ne manque que ça pour l'eau. Qu'on s'inquiète pour lui ? Tu veux ma place ? Ben, prends-la. Allez, asseyez-vous. Il a raison, José. Tu veux qu'on s'occupe de toi, c'est normal, ça. Mais l'idée de la fugue avec lui, c'est pas terrible. C'est lui qui a voulu venir. Il suit comme un chien. Ça, c'est pas vrai. Et toi, pourquoi tu lui as piqué son violon ? C'est pas moi. Tu me parles. C'est pas possible, ça. Tu sais qu'ils auraient pu se tuer tous les deux à cause de toi ? Pourquoi ça te dérange qu'ils jouent du violon ? On ne le capte rien. S'ils jouent, ça veut dire qu'ils nous zappent. Tu l'aimes bien, ton Polo. Il l'admire. Pourquoi il ne serait pas comme nous ? Tu ne peux pas empêcher les gens de grandir. Polo, sa vie, c'est le violon. Tu comprends, ça ? Tiens, on va aller aux champignons, nous. Ils vont se taper dessus ? Si, si, viens. Pourquoi tu nous as fait ça ? T'es un traître. T'as trahi le pacte. Fais pas chier. D'accord ? Le pacte, je m'en fous, c'est un truc de naze. Tu comprends pas que je ne peux pas me passer du violon ? C'est ce que j'aime. Si je dois choisir entre vous le violon, je prends le violon. Alors ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien. Plus de potes, plus de bandes. Je croyais que tu étais notre amie. Ça n'empêche pas. Je ne peux pas encaisser le foot. Je ne t'ai jamais empêchée d'aller à l'entraînement le mardi soir. Tu n'aimes pas le foot ? Ben non. Tu sais bien, je suis une tarlouse, comme tu dis toujours. Elle est belle, cette coup de mail. Oui, elle est belle. Eh bien, tu vois, ils sont encore vivants. Je ne comprends rien à leur histoire, moi. D'un côté, tu as polo et la musique. De l'autre, tu as José. Si tu veux. D'un côté, tu as un oiseau qui chante. D'autre côté, tu as un gros bûcheron qui tape comme un sourd. Seulement, le bûcheron, il aime bien la chanson des oiseaux. Mais il ne veut pas le dire. Parce que ça fait tarlouse. Moi, je crois que ça va s'arranger. C'est pas dur. Ça fait du bien de pleurer un coup de temps en temps. Pleurer un coup de temps en temps, ce n'est pas si facile. Vous venez, on y va ? Aide-le, José. Il y a l'orage, là. Regarde au-dessus de ta tête. Allez, viens. Viens, il faut y aller vite, parce que sinon, ils vont appeler les hélicos. Ah ouais, il y a beaucoup d'aucune maman à parler. Ah ben, tu vois. J'ai ton parapu sur ta tête, là. Allez, allez. Prêchez-vous, ça va tomber. C'est sûr. Profitez-en. C'est votre dernière soirée. Demain, on rentre. Ça va, t'as pas de couverture, toi ? Allez, ça va. Ça va, t'as pas froid, toi ? Eh, mais ici. Ça va, ça va ? Oh, pas rentre. C'est génial, hein ? Tiens, ton violon. Merci. Bah, José, où tu vas ? Ça va, lâche-moi. Ah, il y a la pluie. Pas de ça. Ah oui, hein. Eh, ouais. Bah, tu vois, tout s'arrange. Allez, joue. Non. Vas-y, Polo, profite-en. Vas-y, Polo, joue. Allez. Allez. Merci. Merci. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pardon José ! Ludo ? Je peux porter ton jeton ? Je sais pas. Bon allez, c'est fragile. Tu fais attention. José ! Tu viendras à l'audition ? Tu m'as regardé. Je suis pas une lopette, moi. Je change pas d'avis comme de chemise. Bah c'est dommage. Franchement, c'est trop dommage. Hein José ? C'est dommage. Tant pis pour toi. Françoise ? Oui ? Tu m'écriras. Tu crois que je suis capable d'écrire aussi bien que ta mère ? Non ? Mais bien sûr. Bien sûr, je t'écrirai. Je t'enverrai même des photos. D'accord ? Merci. Tu vas me manquer. Ouais, toi aussi. Allez. Merci. Allez, va, dépêche-toi. Ils vont quand même pas me faire pleurer ces gosses. C'est quoi pareil à chaque fois que tu les quittes ? Je les quitte pas, moi je les ai là. Allez, on s'embrasse. Merci. Bon, je vais leur donner un coup de main. Ouais. Dominique. Tu penses qu'il va venir là, José ? Je suis sûre qu'il viendra. 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 N'a dit quoi ? Sous-titrage ST' 501 ... 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